Je suis née où j'habite toujours, ce qui est assez rare. J'habite la maison dans laquelle je suis née. Et aussi loin que mes souvenirs remontent, je vois mon frère. Mon frère est né, pas beaucoup, mais quand même un an et demi. Un an et demi, quand on est très jeune, ça compte, évidemment. Et voilà, alors mes souvenirs à Montmartre sont liés aussi avec mon frère Christian. J'ai eu la chance d'être entourée de musique étant enfant. Et après, adulte, mon fils aîné et mon dernier fils sont tous les deux dans la musique. Et un de mes petits-fils aussi. Enfin, oui, on mène toujours dans la musique et à Montmartre. Mais peut-être que Christian a un meilleur souvenir que moi. Non, pas tellement. Est-ce que tu te rappelles de grand-père ? Oui, physiquement et réaction. Oui, au métro Anvers, je le revois au métro Anvers pour la dernière fois alors qu'il est mort quelques temps après. On te demande si tu aimais regarder l'installation de la fête forêt. C'était ma passion. Eh oui. Et c'est une ménagerie qui est partie de là, qui s'est largement développée dans le monde du cirque. J'étais très... Très autoritaire. Très autoritaire et très austère. J'avais une... Il y avait des choses du monde qui me déplaisaient déjà très jeune. On restait beaucoup sur le balcon, on aurait pu dire ça, à regarder monter la fête foraine. Et Christian avait acheté un fouet pour me dresser comme les lions. Et puis le soir, il y avait des concerts. L'été, il y avait des concerts publics. Alors, on se mettait sur le balcon et on écoutait la musique qui venait du Square D'Or. Il y avait un kiosque et sur ce kiosque, Robert Casadsu, je le nomme à participer à des concerts. Des concerts publics. Publics et gratuits.